salut à tous les pgm j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit truc que j'ai découvert cette semaine ci et j'ai envie de ressortir des armes pour un mode de jeu spécifique qui est vraiment la rancade ici avec des potes on est en train d'être platine et on s'avance doucement vers diamant et ça joue complètement différemment que dans les parties publiques et donc le petit combo smg et sniper tient un petit peu moins la route donc j'ai essayé un peu plusieurs combinaisons d'armes et ici une que je vois beaucoup en fait c'est la striker 9 et l'attaqué volvert donc on va parler mais avant ça je tiens vraiment à vous remercier car tous ensemble on est partenaires youtube pour ça mettez plein de pouces bleus n'hésitez pas à vous abonner tout ça se passe en live sur youtube et sur twitch alors comme je le disais juste avant ce petit moment c'est que en public et en ranquête vous n'avez pas joué de la même manière ou de moins pas forcément avoir les mêmes armes pourquoi en ranquête j'avoue que quand vous commencez à monter dans les niveaux ça tient vraiment les positions ça tient des bâtiments et ça joue aussi bien le kill que la position mais beaucoup plus le classement petit tips interviewer des ennemis dès que vous le pouvez faites le ça vous donne 1000 dollars voilà ça c'est un petit tips au passage et donc cette réflexion je me suis dit ok avec quelle arme vais-je pouvoir jouer et pouvoir m'amuser puisque au niveau de la méta bah on est relativement bien servi il ya des chouettes smg les fusils d'assaut c'est pas encore ça par contre les batteuses elles sont pas mal et j'ai envie de vous parler de la striker 9 ici qui est basé sur un modèle que j'ai trouvé à terre simplement en game et l'attaque à volvert parce qu'en fait je trouve qu'au niveau du recul ben elle en a quasi pas malheureusement son ttk a un petit peu diminué avec les récents nerfs mais elle reste extrêmement puissante regardez quand vous êtes vraiment à courte portée elle fait vraiment mal avec les missions qu'on y met et on va passer en revue la construction de ces deux classes juste après mais la striker 9 vous devez vraiment la jouer dans des moments où vous êtes pardon à courte portée ou à moyenne portée pour la longue portée vous devez oublier ça va être limite ça va pas faire de dégâts et l'attaqué volvert elle elle va vous être utile pour vraiment aller chercher des gars qui sont beaucoup plus loin donc au delà de la courte portée je connais pas les distances par coeur mais regardez elle est relativement versatile et la striker 9 à un ttk extrêmement rapide au niveau du recul celle ci est pas mal car elle le bouge pas trop franchement au niveau du recul c'est gérable voilà c'est que je vous disais l'attaqué volvert pour les longues distances vous devez la sortir donc vous devez toujours penser en fait par rapport à la situation du duel que vous avez en face de vous est ce que le joueur est prêt ou est ce qu'il ya beaucoup de risques des joueurs soient près de vous pour les combats passer sur votre smg passer sur votre mitraillette comme ça vous aurez déjà une arme beaucoup plus mobile et avec un ttk plus adapté pour l'attaqué volvert comment vous devez l'équiper le shadow strike au niveau de la bouche ensuite pour la poignée vous lui mettez la poignée verticale kimura rin 0,3 joué avec les munitions à grain élevé 7,62 joué avec la lunette corio eagle's eyes 2,5 et la crosse sa kilonova c'est ce que j'ai trouvé de mieux malheureusement son ttk est quand même un petit peu long voilà je vous remets ici la classe le ttk est un petit peu long ce qui est parfois un peu dommage dans certaines situations mais elle fait vraiment pas mal de dégâts et je pense que le clip de la fin va vraiment exprimer ce que je veux dire avec la striker 9 par rapport au combat vraiment de courte portée vraiment tout ce qui est close range elle est je pense quasi imbattable et je me demande bon il faudrait voir au niveau des chiffres mais je pense qu'elle vraiment elle se défend super bien contre la hrm 9 même si je l'aime mais je pense qu'elle a une cadence de tir beaucoup plus élevée et donc c'est vraiment ça vous devez vraiment réfléchir en fonction de vos situations de jeu pardon à jouer plus avec l'une ou avec l'autre vous voyez là je suis en vraiment en longue distance je vais attaquer volvert je suis pas forcément précis mais je fais quand même des dégâts aux adversaires pour les mettre un peu dans la purée ici situation classique là je suis monté dans la tour pour avoir une vue d'ensemble sur la zone puisque oui on essayait de bien se déplacer c'est ça qui est amusant avec le mode résurgence planante qui va plus durer très longtemps mais la zone bouge beaucoup ça vous force à bouger nous ici on avait la chance on a tenu le toit quasi pendant toute la game on avait un avantage voilà ici je suis moyenne portée pas je vais avec la je vais avec la stryker 9 j'aurais peut-être pu prendre l'attaqué volvert pour faire plus de dégâts est encore pas sûr pour la stryker 9 que j'ai appelé souscription puisque les souscriptions sont disponibles sur la chaîne vous lui mettez en bouche le compensateur de flash zem 35 le canon le canon long d'élite striker l'accessoire de canon le garde-main xrk edge bw4 au niveau du chargeur vous devez d'office mettre le chargeur tambour 50 cartouches car il faut beaucoup de balles pour tuer des joueurs sur warzone et pour la poignée arrière vous mettez la poignée tactique vous voyez ici au niveau du recul elle est vraiment smooth et là c'est la fin de zone je suis au dessus sur le toit il ya tous les ennemis partout ça va un peu repop de partout et franchement elle est vraiment bien foutue car extrêmement versatile je vais vous laisser le gameplay pour en profiter je crois que ces deux armes ont quand même permis de sortir une petite vainquille en m'amusant assez bien une fois une fois que tes armes et tes atouts c'est beaucoup plus sympa et j'avoue qu'il y a un atout que j'ai changé récemment j'ai changé pas de course pour tour de passe passe pour changer les armes plus vite voilà ici on était un peu acculé il restait trois teams il y en a une qui s'est fait avoir au passage moi j'ai vitré à mes collègues et malheureusement voyez ici je vais être à courte portée sur un fight je pense c'est un petit peu après voilà je vous remets je vous mettrai la classe après voilà ça vous voyez comment vous devez l'équiper donc là la zone se rétrécit se rétrécit il reste huit joueurs on est trois dans notre équipe c'est un peu la beresina utiliser les stimulants dans le gaz et là je tombe face à l'équipe entière ça arrive quand même à n'aucun gars il ya tous les gars en bas on a un peu mal géré mais on termine top 2 à avec ça malheureusement je meurs dans le gaz mais donc n'hésitez pas à foncer sur ces deux armes moi sur ce je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo plein de bisous ciao